Bonjour à toutes et à tous. Avant de démarrer cette communication, je souhaiterais remercier Dorianne Gommet et Jean-Nicolas Renaud pour l'organisation, la mise en place de ces journées d'études qui portent sur les conceptions et les débats en éducation physique dans la seconde moitié du XXe. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un acteur, un acteur que j'ai découvert dans le cadre de mes recherches qui portait sur l'usage du mot plaisir dans les écrits de l'éducation physique. Et Listello est un acteur qui a problématisé cette question-là du plaisir à travers notamment les formes de jeu et les formes de travail qu'il proposait dans le cadre de ses écrits. Et il développe, Auguste Listello, une conception tout à fait originale de l'éducation physique qui est appelée dans un premier temps éducation physique et sportive généralisée et qui tendra par la suite, pardon, excusez-moi, je vais trop vite, qui s'est ensuite appelée éducation par les activités physiques, sportives et de loisirs. Donc il y a bien une évolution dans sa conception qui est à souligner. Et moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est la différence de réception et le traitement qui a été fait des travaux de Listello, notamment en France et au Brésil, dans lequel il est intervenu pendant de très longues années. Donc, Auguste Listello, nul n'est prophète en son pays. C'est une appréciation qui est faite par sa femme, Geneviève Listello. Et donc, c'est intéressant de voir cette perception-là et de questionner cette appréciation-là de son travail en France et au Brésil. Donc, mon intervention, pardon, sera réalisée en quatre points. Le premier point, ça va être une contextualisation très rapide du parcours professionnel de Listello. Alors, je suis désolé, j'ai fait une frise chronologique aussi. Donc, par contre, c'est pour bien, entre guillemets, pointer du doigt les étapes clés, en fait, dans la carrière professionnelle de Listello. Je passerai très vite sur la méthodologie et le corpus. Et dans les résultats, je me concentrerai vraiment sur les principes constitutifs de l'éducation physique et sportive généralisée, dans un premier temps. Donc, de 1952 à 1958, c'est-à-dire quand Auguste Listello était en poste à l'INS, à l'Institut national des sports. Et ensuite, le deuxième point que j'aborderai, ce sera la diffusion de son expérimentation, d'accord, en France et au Brésil, donc, qui est appelée l'éducation par les activités physiques, virgule sportives et des loisirs. Et je pense que la virgule, elle est importante. Et ça, c'est sur une période qui court de 1959 à 1981. Et donc, je conclurai en évoquant le fait qu'il est, à mon sens, intéressant de redécouvrir Auguste Listello de nos jours, puisqu'il y a des éléments qui sont intéressants à souligner en 2020. Donc, quelques éléments biographiques. Auguste Listello, en fait, a une formation militaire. Il est rentré au début des années 30 dans la Légion étrangère. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui l'a marqué au niveau personnel. Et il a été formé à travers la méthode naturelle. Donc, ça, ça a un impact concret sur sa conception de l'éducation physique. Et c'est un élément qui, malgré le fait que ça intervienne dans la première partie du 20e siècle, le touche particulièrement. Ensuite, il a été donc, entre guillemets, responsable de la doctrine de l'INS et de la promotion de cette doctrine de 1945 à 1958, date à laquelle il décide de partir à la Seine-sur-Mer en tant qu'enseignant d'éducation physique dans une cité scolaire dans le sud de la France. Alors, ces éléments-là sont intéressants. Et je souhaiterais insister particulièrement sur la date de 1949 qui apparaît comme décisive dans la vie à la fois personnelle et professionnelle d'Auguste Listello. Sur cette frise, évidemment, tout n'est pas représenté. Il y a des éléments qui existent avant. Il y a des éléments qui existent après. Cette frise est nécessairement réductrice, mais ces quelques éléments biographiques que j'ai retenus mettent en avant ces moments clés. Et c'est pour ça que je parle d'itinéraire et pas de trajectoire, parce que pour moi, la trajectoire a un côté un peu linéaire et presque systématique, alors que l'itinéraire, il met en avant l'idée de choix. Et donc, en 1949, August Listello est envoyé en Suède pour représenter l'INS. Et sa présentation de séances d'éducation physique et sportive généralisée va faire une impression très forte auprès des acteurs étrangers, et notamment les Brésiliens. Et c'est sur ce fait-là que les Brésiliens vont demander aux responsables de l'INS d'envoyer Listello au Brésil pour animer des stages de formation. Et donc, il y a vraiment une rupture dans la carrière professionnelle à partir du moment où, en 1949, il présente ces travaux-là. Donc, il a été formateur, il est intervenu dans des commissions scolaires et fédérales, et il a été enseignant, évidemment. Et chacun de ces statuts est le reflet d'enjeux qui, à mon sens, permettent de comprendre pourquoi et comment la conception de Listello s'est développée à un moment donné et a pu disparaître, entre guillemets, des réflexions historiographiques en éducation physique. Donc, je passe à mon deuxième point, la méthodologie et le corpus. Oui, pardon. Je pense que ça agit là. Et puis, en plus, je parle fort. Donc, la méthodologie et le corpus sont fondés sur les écrits, principalement d'Auguste Listello, à savoir les quatre ouvrages. Donc, Doriane et Thomas ont présenté l'ouvrage sans doute le plus connu d'Auguste Listello, à savoir le premier tome écrit en collaboration récréation et éducation physique et sportive. Donc, c'est l'initiation. Mais il y a aussi 60 articles publiés dans différentes revues, notamment le plus gros volume, c'est bien dans les cahiers techniques de l'INS. Alors, moi, j'aboutis à 47 articles là-dedans. Je sais que Doriane n'aboutit pas à ce chiffre, mais sans doute qu'on n'a pas... Non, non, je pense que la comptabilisation... Moi, j'ai compté les feuillets détachables à la fin des cahiers. Il y avait des feuillets qui étaient... Tu n'as pas compté ? D'accord. Donc, voilà, le différentiel se joue là-dessus. Des feuillets qui étaient à destination des enseignants pour qu'ils puissent les incorporer. Donc, j'aboutis à 47 articles, ce qui est un volume relativement conséquent. 10 articles aussi dans la revue EPS. J'y reviendrai tout à l'heure. Et 3 articles dans la revue Héraclès. Donc, ce volume-là est relativement conséquent et permet quand même de voir l'évolution et le développement de la conception de l'éducation physique et sportive généralisée. Donc, ces principes-là, de l'éducation physique et sportive généralisée, se fondent sur certains éléments sur lesquels je vais revenir. Donc, là, on voit une photo d'Auguste Listello en 1950 à l'INS. On le voit marqué en gros sur son suite. Les principes, en fait, de l'EPGS et en premier lieu l'éclectisme. D'accord ? C'est bien une méthode ou une conception plutôt qu'une méthode qui est le regroupement, en fait, de ce qui se fait le mieux. Et là, je vais citer Auguste Listello. En 1948, il précise bien que cette conception de l'éducation physique est réalisée sous le fruit de l'expérience et de l'observation. Et il ne s'agit pas d'une nouvelle méthode, comme certains ont pu le penser, mais d'une judicieuse utilisation des anciens systèmes d'éducation physique. Donc, ce principe-là, il est important et on va le voir dans la diapo suivante, puisque c'est bien l'articulation de différents éléments sélectionnés par Auguste Listello. Ensuite, il élabore une classification qui est assez complexe des activités qui combine à la fois l'âge des pratiquants, le groupement des spécialités et les procédés pédagogiques comme les formes de travail et les formes jouées. Et ça aboutit à une codification comme ça des exercices. Là, par exemple, on a l'exemple de l'exercice numéro 2512 où l'âge, le groupement et les procédés pédagogiques sont spécialisés. C'est-à-dire que les enseignants, quand ils lisent les articles de Listello et de Pierre-Claire et Roger Crennes, ont vraiment un détail très précis sur le trajet et la destination des exercices proposés. Et le dernier élément sur lequel je reviendrai ensuite, c'est une certaine conception des loisirs, une conception des loisirs ouverts sur la vie et des loisirs qui pénètrent le champ de l'école. Donc, l'EPS généralisée, en fait, elle repose sur un éclectisme qui articule quatre pôles, donc une mise en train, des assouplissements et un développement musculaire, un pôle agilité écran et l'application sportive. Donc, l'étiquette, si vous voulez, Auguste Listello, représentant du courant sportif ou du sport éducatif, est un petit peu à relativiser ici puisque cette conception-là est résolument éclectique. Et dans chacun de ces pôles-là, on voit bien l'empreinte des différentes conceptions qui sont à l'œuvre. Par exemple, dans l'agilité écran, par exemple, on voit bien l'influence hébertiste et ce qu'a pu vivre Auguste Listello au cours de sa formation. On voit bien l'articulation de ces différents éléments. Par exemple, aussi, dans l'assouplissement et développement musculaire, on peut voir l'influence de la suédoise ou de la néo-suédoise. Et en dernier lieu, l'application sportive qui, entre guillemets, clôture cette conception et cette organisation. Donc, si Maurice Baquet est sans conteste le concepteur vraiment de cette idée-là d'une EP généralisée ou plutôt d'un entraînement généralisé en opposition à l'entraînement spécialisé, moi, je pense, et c'est l'hypothèse que je fais, que la différence fondamentale, c'est que Listello, c'est vraiment celui qui a mis en œuvre et Dorian le disait très justement, je pense que c'était un pragmatique. Il a vraiment mis en œuvre cette conception. Il l'a opérationnalisé sur le terrain auprès de publics différents. Et je pense que ce lien-là du terme généralisé entre la part de l'éducation physique, entre guillemets, l'éducation physique de base et sa dimension sportive, elle est représentée à travers la capture d'écran que j'ai présentée ici. C'est bien le mot généralisé qui fait le lien entre ces deux dimensions-là. Donc, ça, c'est pour les fondements vraiment de l'EPS généralisé. Au niveau de l'INS et de la diffusion de ses idées, il faut bien comprendre qu'Auguste Listello est un acteur qui est très demandé par différentes instances, par différentes structures et qui lui permettent de développer ses idées. Et là, dans son dossier personnel que j'ai trouvé à l'INSEP, il y a une lettre de Toulé qui est inspecteur de la jeunesse et des sports et qui sollicite auprès de la direction de l'INS la participation de l'Istello sur la formation des instituteurs dans le cadre de l'UCEP, à savoir le sport scolaire dans le premier degré. Et donc, on voit que l'implant, ou en tout cas la diffusion, peut-être pas l'implantation, mais au moins la diffusion de cette conception se fait dans des champs très, très différents. Et il anime donc ces sessions de formation auprès d'un nombre important d'instituteurs et d'institutrices. Et là, par exemple, sur cette session de formation, il a touché plus de 150 instituteurs et d'institutrices. Donc, voilà, il est très demandé. Et également, au-delà de l'INS, il est demandé par les fédérations de ski, de football, pour intervenir en tant que spécialiste de l'éducation physique et sportive généralisée. Donc, c'est vraiment cette compétence-là qui fait qu'il est reconnu sur cette période-là. Donc, ça, c'est pour son impact en France. Maintenant, au niveau de la diffusion de ses idées, il a été au Brésil de très nombreuses années, donc de 1952 à 1981. On le voit là sur la photo en débardeur au milieu de la photo. Il est entouré du directeur de l'équivalent de l'ENSEP au Brésil. Donc, sur sa gauche, il y a sa femme Geneviève qui est présente et le directeur technique de l'ENSEP brésilien qui est également présent et qui deviendra un ami. Et donc, à partir de juillet 1952, il intervient au Brésil et il présente cette éducation physique et sportive généralisée. et les Brésiliens sont conquis par cette méthode. Ils publient de nombreux articles par rapport à ça. Et alors, j'ai mis, il introduirait le handball au Brésil à travers la création de la fédération et c'est lors d'un stage que le hand serait introduit au Brésil. J'ai mis le conditionnel parce qu'il faudrait vérifier ça. C'est Auguste Listelo qui évoque ce fait-là. Ça demande à être vérifié, mais a priori, ce serait Auguste Listelo qui aurait introduit le handball au Brésil, un sport qui ne se pratiquait pas. Et donc, à partir de là, il y a eu une institutionnalisation de ce sport et ces nombreux voyages lui ont permis de former de très, très nombreux enseignants ou futurs enseignants. J'en arrive maintenant à la deuxième partie de mes résultats, à savoir le temps où Auguste Listelo a été enseignant, enseignant d'éducation physique à la Seine-sur-Mer. C'est-à-dire qu'à partir de 1958, il demande sa mutation à l'INS pour être reversé dans le second degré. Et donc, il va mener une expérimentation pédagogique au sein de son établissement de 1962 à 1973. Donc là, sur la diapo, on voit les principaux points de cette expérience. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un fonctionnement qui est particulier. Dès 1962, l'organisation se fait à travers deux clubs par classe, donc un club A et un club B qui s'affrontent. Et on le voit, c'est entre guillemets quelque chose qui se développe particulièrement dans les expérimentations pédagogiques de l'époque, notamment à travers les républiques des sports ou à travers les stages Maurice Baquet. Ce fonctionnement-là en club, eh bien, en 1962, Auguste Listelo et l'équipe pédagogique de la Seine-sur-Mer mettent en place un système qui s'inspire ou qui est le reflet de cette organisation sportive. Donc, les élèves sont classés par rapport à leur performance sportive et à leur mensuration. Ils sont donc répartis en groupes, les forts, les faibles et les moyens. Et par contre, à la différence peut-être de la République des sports, c'est eux qui se répartissent eux-mêmes dans les groupes. C'est-à-dire que les élèves ont le choix du groupe dans lequel ils sont placés, enfin, où ils se placent plutôt. Et du coup, effectivement, il y a une rencontre interne puis des compétitions au niveau du sport scolaire. Et ça, c'est relativement entre guillemets classique puisque ça se retrouve dans les expérimentations que j'ai évoquées et qui reprennent ces principes-là. Par contre, une différence notable, c'est le club de loisirs. Et ça, je pense que c'est ce qui fonde la spécificité de la conception d'Auguste Distello et des enseignants de la Seine-sur-Mer. C'est le club de loisirs, la possibilité aux élèves de pratiquer des activités que l'on qualifierait de périscolaires ou quelque chose qui ne relève pas en tout cas de l'enseignement sportif. Et donc, il y a une classification qui est organisée à travers des activités dites traditionnelles. donc ça, c'est ce qui peut se retrouver entre guillemets au sein du sport scolaire, du handball, du basket, du foot réduit, mais aussi des boules et du badminton. Et là, je pense à Dorian et à Julie qui, entre guillemets, ont questionné cette idée de la scolarisation des pratiques. Mais donc, dans le cadre de ce club de loisirs, les élèves ont la possibilité de pratiquer ces activités-là et des activités aussi non traditionnelles qui peuvent avoir un caractère sportif, mais pas uniquement et qui peuvent aussi avoir un caractère social et culturel à travers des visites, à travers des stages qui sont organisés comme de l'équitation, comme la visite d'une entreprise, comme l'ouverture sur la vie, en fait, sociale et culturelle de l'implantation au niveau de la Seine-sur-Mer, à travers de la voile, à travers de l'astronomie, à travers du secourisme aussi qui est proposé. Et donc, c'est bien une articulation entre ces activités qu'on va qualifier de traditionnellement sportives, présentes, entre guillemets, au sein de l'école, et puis des activités plus sociales et culturelles qui, entre guillemets, questionnent sur cette question des loisirs. Pour terminer sur cette diapo-là, ce que je vous ai mis et que vous n'arrivez sûrement pas à lire parce que c'est trop petit, c'est la fiche d'évaluation en fait des élèves qui a lieu à la fin de chaque trimestre. Il faut savoir que les différents pôles en fait de l'éducation physique et sportive généralisée sont évalués et aboutissent à une note sur 20. Mais ce n'est pas une notation par APSA, c'est une notation par pôle. Et donc, on voit que la dimension enchaînement, la dimension athlétisme, pardon, agrès et sport collectif se combinent et aboutissent à une note sur 20. C'est-à-dire que la colonne qui est à droite correspond à la répartition des points et donc, il y a une évaluation de l'ensemble des activités et on aboutit à une notation sur 20. C'est assez significatif pour le souligner. Donc, j'avance puisque ça fait déjà 19 minutes si on veut avoir un temps de questions. Sur cette question de la réception de l'éducation par les activités physiques et loisirs, il y a un décalage assez important en fait, entre la façon dont le travail d'Auguste Listello a été perçu en France et au Brésil. Au Brésil, il y a des travaux universitaires qui sont menés sur Listello. En France, à part les travaux d'Éric Le Vélabri et ceux d'Oriane Gomé plus récemment en 2018 qui évoquent vraiment ce travail d'Auguste Listello, il y a un décalage sur cette prise en compte de cette conception de l'éducation physique conçue par Listello. et donc là, ce que met Bicala Oude da Cunha, pardon, excusez mon portugais, mais ce qu'elle dit, c'est que le travail d'Auguste Listello constitue une référence méthodologique pour l'éducation physique qui a eu une influence sur des décennies de 1950, 1960 et 1970. D'accord ? Dans la presse locale au Brésil, Auguste Listello est connu comme un génie de l'éducation physique, comme un illustre éducateur français, un poète d'une méthode. voire même, j'ai vu que c'était un dieu de l'éducation physique. Alors évidemment, il faut relativiser parce que ce sont des appréciations de journalistes, mais ça relève quand même d'une appréciation très laudative de la part des Brésiliens. Et donc, par exemple, dans un article de Georges Denis, il y a une compilation comme ça de tout le travail d'Auguste Listello et la diapo, l'éducation par les activités physiques, sportives et de loisirs est sorti en 1979 au Brésil et il n'a pas été traduit en France. Il n'a pas été entre guillemets distribué en France et ça interroge sur cette différence de réception entre les deux. Pour conclure, je pense qu'il est à mon sens intéressant de redécouvrir les travaux d'Auguste Listello parce que son itinéraire en fait est à la confluence de différents enjeux. Alors, j'en ai listé trois. Le premier, c'est un enjeu de concurrence entre les centres de formation, notamment entre l'Institut national des sports et les écoles normales supérieures d'éducation physique et sportive, mais également entre les différents degrés, entre l'enseignement primaire et entre l'enseignement secondaire. un enjeu aussi autour du statut de ces enseignants parce qu'il faut savoir qu'Auguste Listello, je ne l'ai pas précisé dans sa présentation, dans sa courte biographie que j'ai menée, qu'il n'était pas enseignant d'éducation physique, il était chargé d'enseignement et moniteur et donc du coup quand il signait ses articles, il mettait chargé d'enseignement professeur des cours internationaux au Brésil comme si en fait la caution au niveau de la signature venait non pas de son statut mais de son intervention dans un contexte international. Donc là je pense qu'il y a un enjeu par rapport à ça. Et puis dernier enjeu c'est une conception en fait de l'éducation physique qui dans un premier temps est éclectique mais c'est une conception qui est générale sur l'éducation plus que sur l'éducation physique c'est une conception générale de l'éducation et sur l'homme et la femme à former et je pense qu'il y a entre guillemets des divergences des débats qui vont découler en fait de cette conception. Et donc j'ai terminé par une illustration dans ma conclusion sur cette difficulté à appréhender ce qui dure et ce qui change. C'est les propos de During. Là le dessin qui est représenté c'est une situation proposée par Listélo, Crène et Claire et qui en fait si on regarde la forme de la situation ça ressemble à la chenille que Ubaldi a réélaborée mais seulement ça c'est au niveau formel il n'est pas dans mon intention de comparer les situations proposées par Jean-Luc Ubaldi et celles proposées par Listélo parce que les situations proposées par Jean-Luc Ubaldi sont éminemment complexes, elles reflètent une conception de l'éducation physique dans laquelle il y a entre guillemets une petite boucle et une grande boucle la réflexion didactique est bien plus poussée en référence à des programmes là on a juste une information sur l'organisation sur le déroulement et sur le procédé pédagogique qui utilise la compétition ça s'appelle le géant mais formellement ça ressemble entre les deux donc quand on cherche à questionner les pratiques en fait il est très difficile d'arriver à préciser ce qui se ce qui change dans les pratiques et ce qui se transforme et pour ça les travaux de l'istello à mon sens méritent qu'on s'y penche et qu'on s'y intéresse je vous remercie pour votre attention